Bonjour et bienvenue sur le média youtube sans vidéo.com pour une vidéo exceptionnelle qu'on ne peut faire qu'une fois par an voire une fois tous les deux ans voire peut-être jamais là c'est la première fois nous sommes à l'entrée du théâtre mogador où se tient actuellement le grand spectacle musical le roi lion et dans cette vidéo on va vous faire pénétrer les coulisses du roi lion on va l'interviewer l'ingénieur du son parler au directeur musical enfin le chef d'orchestre on va aller voir un percussionniste vous allez voir les costumes les backstage sous la scène vous allez assister à des mouvements de percussion on va tout faire on va se balader ensemble dans les coulisses du spectacle le roi lion ici au théâtre mogador c'est vraiment une expérience assez unique qu'on vous propose allez venez avec moi le grand spectacle va commencer vous allez avoir des interviews de folie je le sais puisqu'on a déjà fait les interviews avant de faire l'intro on est comme ça ça sent les dorures ça sent le luxe déjà le théâtre mogador quand même on fait vivre un truc qui n'est pas commun des rideaux rouges un tapis et une des plus belles salles de paris tenez vous bien c'est plaisir pour les yeux oh là là et en plus on arrive au moment d'un filage ils sont en train de répéter le spectacle et dans quelques instants vous allez voir les interviews justement de patrick qui est juste à côté ingénieur du son et on va s'enchaîner c'est que du bonheur allez restez avec nous on va entrer dans le vide du sujet parce qu'un spectacle c'est quoi quand on arrive certes on a des éclairages des tas de trucs on a des costumes acteurs chanteurs mais il ya surtout du son du son super important surtout dans ce type de spectacle musical musical comme les américains et le son c'est ici que ça se passe vous avez dans un beau théâtre comme si c'est la moquette rouge on est un petit peu la beauté de cette moquette si vous saviez quel point il ya des gens extraordinaires qui ont foulé cette moquette c'est hallucinant vous soyez en train de justement trembler des genoux derrière ce rideau rouge se terre un point névralgique un cerveau un cerveau audio absolument incroyable je parle pas la table de mixage je parle de quelqu'un qui s'appelle patrick on rentre dans son entre dans quelques instants alors il ya une marche que je me connais salut patrick salut ça va ça va merci alors ton taf c'est quoi ici si je te dis par exemple dans une gère le son est ce que tu as une équipe qui a installé des micros est ce que tu mix une bande son et des voix de chanteurs comment ça se passe pour toi alors et bien effectivement j'ai une équipe qui s'occupe des micros pour les comédiens heureusement pour moi parce qu'il y en a quand même beaucoup là on est sur une quarantaine de micros on a aussi des musiciens donc une fosse donc ça fait encore plus de micros on gère en plus la vidéo donc tout ce qui est caméras de surveillance de sécurité sur scène en fosse chez le batteur aussi qui est dans une cabine pas dans la salle ça concerne pas le public l'intercom etc et donc au sommet de tout ça moi j'arrive et je mixe toutes ces voix ensemble avec l'orchestre sachant que on ne triche pas c'est vraiment les voix qu'on entend ce sont vraiment celles des comédiens alors là quelques fois on dit ce sont les celles des comédiens je vais faire un petit peu l'avocat du diable ça peut aussi être doublé là c'est lors là c'est des voix l'orchestre joue il ya les chanteurs micro et toi tu mixe à la fois et qu'on soit bien clair les instruments de l'orchestre plus les voix voilà ça fait combien de parce qu'il ya quand même alors musiciens oui il ya beaucoup de musiciens il ya aussi beaucoup de comédiens mais alors c'est quelque chose qui est très spécifique pour moi et que je trouve très intéressant dans ces dans ces spectacles là c'est vraiment j'ai tendance à dire à l'anglo-saxonne parce que je les ai vraiment tous vus ça fait 15 ans que je fais ça faire à peu près la même chose c'est que moi je vais mixer sur des dvca alors ça c'est technique mais en gros j'ai tout qui est tout l'orchestre est prémixé on va dire et revient sur certains faders ici donc moi j'ajuste le niveau selon les chansons j'ai toujours la main sur les instruments individuels quand il faut que je rectifie quelque chose donc fader ici main sur les instruments voilà alors il ya plein de couches maintenant sur les consoles numériques et les comédiens quant à eux en général sont je les retrouve alors j'ai on peut regarder la fin on va pas voir mais j'ai sur ce spectacle là j'ai une centaine de q 80 là et ce qui fait qu'en fait selon les scènes je passe des mémoires qui me renvoie bas qui on va dire mufasa simba scar il faut le dire mais bon sur le roi lion il faut le dire voilà et je vais mixer leur dialogue parce que c'est aussi une spécificité c'est que moi je suis toutes les voix en direct et c'est ce que je trouve aussi c'est ce qui fait un peu l'intérêt de ce genre de spectacle c'est fabuleux c'est un vrai live voilà je passe une mémoire et mettons que je vais avoir à la place là je vais avoir timon et pumba j'en sais rien ce qui fait que j'avance dans le spectacle en même temps que le spectacle et les comédiens avancent et je suis ça et en fait je recrée une sorte d'empreinte que le designer a essayé de me transmettre aussi auparavant pendant toute la création et à charge pour moi par exemple quand il ya un nouveau comédien de réussir à le faire rentrer dans cette empreinte le but c'est que c'est que si un jour un comédien est fatigué je sais que je peux le pousser un peu plus mais je peux le pousser un peu plus sur un mot s'il ya un mot un peu plus fort ou un peu moins fort donc oui ça fait que ça permet de recréer en permanence une trame sonore d'accord quand je t'écoute on a l'impression franchement que ton métier c'est aussi important que celui d'un acteur chanteur sur scène parce que tu fais vraiment partie de l'expérience que va avoir le public je pense que tu as une patte oui j'imagine c'est à dire que cette empreinte alors moi j'ai mes j'ai mes réflexes on va dire j'ai mes goûts sonores en termes de mix le ce qui est intéressant dans le jeu aussi c'est de d'essayer de comprendre ce que veut le designer pour et le directeur musical c'est la classe sur cette création là ils étaient vraiment très 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 présents et à et c'est très bien d'ailleurs pour essayer de recréer ce truc là en rapprochant les deux mondes finalement moi les ce que je disais c'est que les notes que j'ai de john c'est c'est il faut que là ce soit subtil là il faut que ce soit doux là c'est les yannes qui sont plus fortes donc les lyon qui sont plus fortes tu vois ça te donne pas des c'est pas genre c'est pas je vais mettre tu mets à moins 5 et les filles et à moins 10 les mecs c'est les les filles sont plus fortes à ce moment là et moi j'aime bien cette intention parce que ça veut dire c'est pas quelque chose de donc de mécanique donc moi tous les soirs j'essaye de retrouver que ce que j'ai envie d'entendre aussi c'est à dire qu'à la fin je suis quand même tout seul et j'écoute quelque chose et je mixe ce que j'ai envie d'entendre mais c'est en ce goût là est éduqué par le designer je pense c'est merveilleux écoute patrick c'était vraiment des informations il a il n'a pas arrêté il est prolixe c'est de la passion ça qui est beau donc merci pour toutes informations et c'était vraiment génial parce que c'est vraiment quelque chose d'important sur un truc pareil d'avoir un son qui est propre dans une salle comme plus comme mugador qui est magnifique donc c'est à toi qu'on doit donc si vous venez par le spectacle le son qui est bon c'est lui le son qui est pas bon c'est parce qu'il n'est pas en forme repérer le bien il est au fond c'est lui qu'il faut aller voir pas l'acoustique c'est le monsieur qui est là patrick tu remercie beaucoup ça répète ça répète ça répète normal ça commence ce soir il est 14 heures vous ne savez pas mais les 14 heures ils sont en train de répéter en fin de compte de personnes qui sont là sont des chanteurs sur scène on essaie les fumigènes les éclairages on refait ça tous les jours il faut pas croire que c'est un acquis un spectacle c'est pas qu'il y en a réglé une fois pour toutes pour tous les jours non on recommence à chaque fois les répétitions les balances et c'est fumigène pour que le soir ça soit absolument impeccable pour le public et qu'ils se disent oh là là on regrette pas d'avoir payé notre entrée pour un truc extrait aussi extraordinaire avec le meilleur son de la terre le meilleur ingénieur du son et c'est vrai que ici le son est fabuleux ils ont fait des essais tout à l'heure justement avec tous les haut-parleurs en faisant des tchèques des tchèques voix c'était incroyable de précision de qualité audio c'est vrai qu'ils ont un système d'enfer ici à mogador que tous les américains nous envient j'ai eu des propositions d'ailleurs chose très importante dans un spectacle à part le talent des acteurs des chanteurs des techniciens régisseurs preneurs de son les costumes et je sais que le roi lion côté costume il ya tout ce qu'il faut donc on va pouvoir voir dans quelques instants une partie uniquement des costumes pendant que je suis en moonwalk car j'ai garanti rien du tout ah si venez voir on en a on en a des costumes vous allez halluciner regardez un petit peu là on est au delà du clou du spectacle c'est le spectacle il ya coup du spectacle spectacle voici je ne touche pas les choses parce que j'ai pas envie de d'y toucher j'ai le droit de toucher à ceci par contre et de faire ça on m'a dit tout à l'heure j'avais le droit de montrer ça comme ça voilà pour montrer ça c'est tellement beau c'est tellement beau c'est superbe et vous allez voir une partie des costumes également dans la même chose on ne touche pas voici les costumes des hyènes avec des échasses pour qu'elle soit voilà qui peut réhausser je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vous montre parce que même moi j'ai le coeur qui fait parce que moi je suis tellement amoureux du musical tellement amoureux comme ça des coulisses tout ce qu'on peut vous montrer que je suis extrêmement heureux de pouvoir vous montrer ça bon j'ose pas trop touché à tout mais voilà ici encore des costumes je n'ai pas identifié donc c'est tous les hyènes qui ont beaucoup de costumes on va voir justement d'autres d'autres costumes des hyènes tout de suite allez venez avec moi je parle fort parce qu'il ya beaucoup de monde ici ça grouille on est en train de préparer le spectacle de ce soir et on fait vivre le truc comme si vous y étiez alors là je vous laisserai mettre dans les commentaires si vous reconnaissez cette partie ce costume qui est extrêmement célèbre vous mettez dans les commentaires j'ai reconnu j'ai pas reconnu pépé ça va ça va pas des trucs comme ça alors bien sûr les hyénas pas une partie j'ai le droit d'aller jusqu'à la porte et vous montrer d'autres costumes c'est donc le nom des acteurs des chanteurs ainsi que de leurs costumes il se passe quelque chose ici vous entendez vous dites mais qu'est ce que c'est ça ressemble à des percussions donc je vais taper à la porte ce qui ne sert absolument à rien parce que lui derrière il tape déjà donc il ne va jamais m'entendre la bise en scène à 3 euros 50 venez avec moi venez avec moi hello hey hey how are you hello hello how is it how is it how are you sir i'm good who are you uh well i'm philippe philippe you get an accent i mean you from which country i'm from brazil 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 yes and then you came here in paris to be the percussionist yes one of them one of one of them yes how many we have four we have four percussionists and why sir are you here and the other ones are just under the stage i mean you get a special treatment or something yeah we are actually we are both there's uh another one on the other side oh yes oh yes i didn't see it um nicolas i didn't see it there's another one in front of you yeah with a big drum or whatever it is yeah and you get the same one here yeah this is called taiko it's a japanese instrument really yeah 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 great so i think the the feature is like to we kind of make part of the stage so that's why we are quite close two people here and two under the stage into a drummer and another percussion drummer under the stage and we are you when you are here you hear the sound coming from you get loud speakers only here no i've got my headphones i you're working with a headphone i have my headphones i have also my microphone that oh yeah attached here so wherever i go i have my microphone and you and you get here the feedback yeah and all the instruments come here all of them the voices everything comes from here i can choose the what i want to hear headphones and that's it and you play all night long i mean what what is the part of the of the percussion in 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 that kind of uh uh musical i mean it's a huge part i mean because it's supposed to be in africa the serengeti oh i mean how long do you play i mean it's all night long you get only a few parts how does it work yeah there's a very interesting question that brings us to the to the role of the percussion yes definitely the role of it uh so uh we say that the percussion in this show it's it's like the soul of the show the soul of the whole music together with the the african chants so um there's a lot of percussion that's why we are 10 musicians and four of us are percussion players so it's almost half of the band dix musiciens et quatre sont percussionnistes wow that's a lot so we play all the time we play all the time there's always some percussion uh the the scores all the parts are very very well written um and we are always playing yes okay and before getting here in paris in that kind of fantastic uh musical where have you been before you've been in other countries in the entire world yeah yeah well regarding the the lion king so i'm from brazil uh i've done the lion king in brazil as well oh yes uh after that i went to live in holland uh luckily the lion king went to holland as well so that because of you i mean you didn't say that because you were there i said come on we got the best percussionist in the entire world and we want to do it with him maybe yeah you don't know that uh so i've done there as well after that i did a little bit of the international tour so there's lion king international tour which is in asia right now in korea they're going to korea again finally after all the the covid so i did a bit in china as well in hong kong and then i'm here so it's my fourth but but it's only the lion king as as you said i mean you work on that kind of of musical by the way yeah i do a lot of other stuff this is what i wanted to know yeah have you been in other in other kind of musicals yes yes i did a lot of musicals before back in brazil but i also do a lot of other projects with the latin music brazilian music especially and brazilian jazz so things are quite different from from the lion king definitely then when you are here you got another guy in front of you you got two people downstairs and then everything is synchronized you with a headphone on it's incredible by the way justement on est sous la scène maintenant sous la scène parce qu'il parle français en plus c'est pour m'embêter sous la ils sont terribles ils sont terribles et on va aller voir les percussions maintenant qui sont sous la scène petit s'analyseur hd25 sans ça le monde s'arrête alors c'est un peu fort boyard d'y aller mais c'est vachement bien donc voici c'est la même personne qui fait les qui fait les percussions dans toute cette pièce ou ces deux personnes c'est une personne une personne est ici et gère ça et ça voilà voilà c'est incroyable c'est incroyable et toi tu ne viens jamais jouer ici s'il ya une émergence oui une urgence tu viens tu viens bah en effet on retrouve tous les c'est du délire on est donc on le rappelle sous la scène au dessus c'est donc la scène du théâtre mogador avec les artistes et autres et le chef d'orchestre est juste là il est au dessus donc quand ça va pas il balance de l'huile bouillante comme au temps du moyen âge et dit voilà ça ne fonctionne pas je balance de l'huile bouillante voilà c'est merveilleux merci nous avons montré ça parce que regardez un peu les détails ici j'ose pas toucher parce que c'est je veux pas toucher si toi tu touches moi je tu vois regardez un peu le nombre de le... le drumstick je ne sais pas comment c'est en français les mallets les baguettes 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 Je ne suis pas très habitué à ça, je veux dire qu'on est en face d'un gars comme toi et j'aimerais prendre l'opportunité de te demander de faire quelque chose. Oui, bien sûr. Par exemple, l'une des parties de percussion du show est quand Nala a combattu avec Simba. Ils se rencontrent en milieu de la jungle et c'est juste une partie de percussion. C'est une partie de percussion et ça va plus ou moins comme... C'est incroyable, c'est très facile pour toi de faire ça, mais je peux vous assurer que si je fais ça, je veux dire, tu vas se battre sur la jungle. Je ne vais jamais faire ça de nouveau. Pouvez-vous juste expliquer les différences entre toutes ces troupes ? Oui, oui, c'est une partie divertente. Oui, et tout ce que je veux dire. On va commencer par les troupes. Nous avons des troupes de diverses places et cultures. Nous avons ce que nous appelons en anglais « djong djong » « Djong djong » « Djong djong » « des Apricées du Malacké de l'Être des gens du Malings » C'est mon seul et ristre que j'aime dans le compressed-alarm des marques, comme la Djengbe. Je le connais de Gloria Estefan. Oui, il y a beaucoup de Congas. Il y a beaucoup de Congas. C'est le logo K'Pan. Il vient de Ghana, qui ressemble à un instrument brésilien, appelé Atabaqui. C'est le même type de drum qu'un Conga, mais un peu plus rapide. Il n'est pas tellement technologique. Il y a aussi les Timbales, mais aussi de la musique cubaine. Il est beaucoup d'utilisation pour la salsa et les genres précédents aussi. Et le gros, vous avez dit, c'est de Japon? Nous avons celui-ci, celui-ci. que j'aime. C'est appelé Log Drum. C'est aussi de l'Afrique. C'est le taiko. J'ai besoin d'écouter. C'est très puissant. Il y a tout. C'est très puissant. C'est très puissant. Il y a tout ça. Il y a tout. C'est absolument incroyable. Si vous avez vu le show, il est utilisé dans le moment où Simba est au milieu du stampede. Il y a beaucoup de bulls qui se roulent et se roulent. donc nous avons deux de ces grands drums. C'est très pesant. C'est très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir interviewé et je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui. Parce que vous allez jouer toute la nuit, toute la nuit. Qu'est-ce que vous planchez de rester en France maintenant ? D'après ce show et après ça ? Oui, probablement après ça. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci pour venir. C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'était génial. Là, ça va être une séquence extrêmement importante de cette vidéo. La plus. La plus importante. Je la refais. Attendez. Ça va être une séquence ... J'aime bien que ça commence comme ça. C'est une séquence la plus importante de cette vidéo parce que sans ce monsieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors justement, cher monsieur, qui êtes-vous ? Dominique Trottin, directeur musical du Roi Lion. Le directeur musical. Vous vous rendez compte à quel point on a de la chance d'avoir des gens comme ça dans ce reportage. Vous ne pouvez pas savoir. Pardon ? Vous ne pouvez pas savoir. Écoutez, je ne sais que peu de choses. Remettez-vous. Je suis... Entre chauve, entre chauve. Je ne suis pas chauve, monsieur. Je suis peu poilu des poils du haut. Donc voilà, déjà d'entrée de jeu. Mais sachez une chose, je suis ravi de vous interviewer. Un plaisir. Vous allez me dire ce que vous faites ici parce que ce que vous avez dit pour les gens, c'est peut-être un petit peu abstrait. Un directeur musical, c'est d'abord un chef d'orchestre. Voilà. Dans la fosse, je dirige les musiciens plus les deux percus que vous avez rencontrés. Oui. Et donc, je dirige les musiciens et je dirige aussi le plateau. On dit un directeur musical parce que j'ai aussi la responsabilité musicale des chanteurs, des ensembles et des danseurs qui chantent. Voilà. C'est donc la responsabilité entière musicale du spectacle. Alors, mes questions sont multiples quand j'entends ça. C'est-à-dire que vous, vous êtes une sorte de chef d'orchestre presque général. C'est au-delà de la musique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça va être de votre fête. C'est-à-dire... Tout ce qui est musical. Musical, les chanteurs, tout ça. Et quelle est la marge de manoeuvre que vous avez puisque vous pilotez, entre guillemets, quelque chose qui est extraordinaire. Quand vous avez comme ça la partition, qu'est-ce qu'est votre marge de manoeuvre là-dessus ? Vous devez suivre à la lettre. Quelle est votre patte ? Alors, on dirige un spectacle qui est une marque. C'est le Roi Lion, c'est Walt Disney. Donc, on a travaillé pendant dix semaines avec ce qu'on appelle les créatifs, avec Clem, en l'occurrence, pour mon superviseur musical, qui monte tous les Roi Lion dans le monde entier depuis 21 ans. Et donc, on a des impératifs parce que le Roi Lion est une marque. Si vous allez à Tokyo demain voir le spectacle, vous verrez le même spectacle. La différence, et votre question est très juste, je vous félicite, c'est la langue. On le fera en français. Donc, la musicalité de la langue fait que parfois, il y a des petites différences entre les versions, les proseux. On a beaucoup travaillé avec Stéphane Laporte qui a fait l'adaptation française. Et c'est là où on peut y trouver quelques petites différences. Mais j'ai d'abord une partition à respecter qui est très précise. Toutes les indications musicales sont écrites, les tempi, en l'occurrence. Vous savez ce que c'est que les tempi ? J'allais vous poser la question parce que... Un tempo. Un tempo des tempi. C'est ça en plus ? Ça vient d'italien. Tempi ! Donc, les mouvements sont indiqués dans la partition. etc. Donc, on a une route qui est très tracée et on peut y mettre quelques... ajouter quelques petites couleurs dues... Une petite empreinte ? Grâce à la langue française. A la langue française. Alors moi, j'ai vu vous travailler. Vous êtes en haut d'une fosse. Vous ne voyez pas les musiciens ? Vous les voyez ? Alors, j'en vois quelques-uns en direct. C'est ça ? Mais l'essentiel, je ne les vois pas en direct. J'ai une caméra qui est braquée sur moi, comme là. Bonjour. Et eux, à leur pupitre, ils ont un petit écran. Ils me voient. Un retour image. Donc, vous pouvez donner l'indication. Un retour image. Mais vous travaillez... Moi, ça m'a un peu surpris parce que, en général, on s'imagine dans l'imaginaire un chef d'orchestre devant. Alors, moi, qui, pendant 30 ans, a fait la musique classique, au début, c'était assez frustrant de ne pas voir en direct les musiciens parce que, dans classique, je les vois et j'ai besoin de voir les regards. Et au début, j'avais une espèce de frustration. Mais après, on s'y fait vraiment, vraiment. Et vous avez un retour image, de toute façon. Vous avez quelque chose qui permet de... Eux, ils ont un retour image de vous. Oui. Vous pouvez donc les contacter ? C'est-à-dire qu'en répétition, j'ai un micro pour leur parler, pour leur dire, c'est pas assez ceci, c'est trop cela. Je leur donne des indications musicales par micro. En spectacle, non. D'accord. En spectacle, il n'y a que eux qui me voient. Moi, je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas ? Je les sens. C'est bien ce que j'avais. Vous les sentez. Vous entendez, c'est mieux. En revanche, les deux percus, évidemment, je les vois. Les deux percussionnistes qui sont au balcon et on a énormément d'échanges amusés, de joie, de faire ce spectacle ensemble. Je suppose que vous faites ce métier, quand même, vous l'avez dit, depuis longtemps. Est-ce que vous avez approché Le Roi Lion comme quelque chose d'un peu plus compliqué vu l'aura de ce que ça représente que d'autres spectacles qui sont peut-être un peu moins radians côté notoriété ? Ce spectacle a une particularité, c'est qu'il est universel de par le sujet, de par la musique, les musiques d'Elton John, les musiques africaines, les underscores. Les underscores, c'est les musiques qui sont sous les dialogues qui ont été écrits par Hans Zimmer. Il y a une palette musicale extrêmement riche et très variée. C'est très intéressant et c'est un chef-d'oeuvre. Vraiment, Julie Taymor, la metteuse en scène, a orienté son travail, non pas Le Roi Lion, on sort du dessin animé, on ne voit pas de peluche sur scène, on voit des êtres humains avec des marionnettes extraordinairement faites. Et au niveau musical, c'est pareil, c'est une musique qui est universelle et qui parle à tout le monde. Tout le monde le connaît. Et depuis 21 ans, ça se joue à Broadway à Londres. Ça a commencé où d'ailleurs ? Où était le premier spectacle ? C'était à Broadway ? À Broadway. C'était à Broadway. Ils l'ont tourné un petit peu avant en province. Dans certains états, on va dire. Et après, c'était joué à New York. Et moi, j'ai eu la chance de voir les previews à New York. C'est-à-dire, il y a 22 ans, j'ai vu le spectacle parmi les premiers. Et au départ, je ne voulais pas y aller. Je voulais voir des peluches sur scène et je me souviendrai toute ma vie encore du Cercle de la Ville, le premier numéro, l'émotion de ce tableau, de ce rideau qui se lève et des images qu'on y voit. Je ne vais pas spoiler parce qu'il faut que vous veniez. De toute façon, n'importe comment, je suis certain que déjà d'avoir vu la salle, pendant qu'on parlait, il y a le filage derrière. Qui se prépare, oui. Qui se prépare, parce qu'il y a des répétitions. Donc le filage, répéter sans cesse. Parce qu'en effet, les gens, c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo comme dans les précédentes que j'ai fait, rien n'est un acquis quand vous vous levez le matin. c'est pas on a fait ça la veille, on va le refaire. Vous recommencez un process. On est parti pour jouer le spectacle une saison et certainement deux. Parce que le public nous demande et surtout après la pré-Covid. Moi, j'ai vu des gens avant-hier qui me disaient au premier rang parce que je suis très proche des gens. On est tellement heureux de venir après ces 16 mois d'abstinence. Et c'était mon cadeau de Noël de 2019. Et on est en 2021. Donc les gens attendaient vraiment. C'est émouvant d'entendre ça. Ah oui, c'est très, très émouvant. Et pendant le premier numéro, comme il y a beaucoup de comédiens qui viennent de fond de la salle, je me tourne vers le fond de la salle et je vois des gens. J'ai vu des adultes pleurer comme des enfants. Et parce que les images sont fortes et la musique est forte. Ça pour vous, en tant que chef d'orchestre, directeur musical, c'est hallucinant de pouvoir avoir cette expérience. Parfois, on peut se dire que notre métier futile. Non. Mais quand on fait... Non. Mais non. Tu n'aurais même pas interviewé si c'était futile, cher monsieur. Mais on donne du plaisir aux gens. J'ai une anecdote très, très rapide. Le lendemain des attentats du Bataclan, je dirigeais une opérette à Marseille, une petite production. Enfin, ce n'était pas un spectacle terrible. Au sortir, donc le lendemain, on était le samedi, le Bataclan était le vendredi soir. Eh bien, le samedi, en sortant du théâtre, il était 17h30, des gens en pleurs sont venus nous dire merci, on a besoin de ça. Et notre métier est franchement utile. Il devrait peut-être même parfois être remboursé par la Sécurité sociale, je crois. C'est un message. C'est un message qu'on a bien entendu. Dans tous les cas, vous allez donc participer au filage tout à l'heure puisque là, ils sont en train de se préparer. Non, c'est mon assistant Daniel Gley parce qu'il va s'y mettre. Moi, je vais commencer à regarder le show dans la salle parce que je suis… Quand vous êtes au pupitre, vous ne pouvez pas toujours avoir la distance pour noter. Un spectacle qui va se jouer une année, deux années, on doit maintenir un niveau. Donc, il faut des oreilles et des regards extérieurs. Donc, parfois, je vais sortir du show, me mettre dans la salle pour prendre des notes. Et là, aujourd'hui, c'est mon assistant Daniel qui va diriger la répétition et moi, déjà, je serai dans la salle pour noter. Donc, là, on parle de quelque chose. On va être là une saison, deux saisons. Vous allez jouer donc des centaines de fois. Et malgré le fait que vous jouez des centaines de fois, vous avez toujours des annotations, un upgrade à apporter, des modifications. Comment ça se passe ? Alors, il y a déjà des notes pour maintenir un niveau qui a été exigé par Disney et par Clem, qui a été un superviseur extraordinaire, qui a dirigé le show plus de 2000 fois et qui maintenant, depuis 21 ans, remonte le Roi Lion dans chaque pays. Donc, on a ce niveau-là à atteindre et à maintenir. Et ce n'est pas facile parce qu'on travaille avec des êtres humains qui ont des angoisses, qui ont des fatigues. Il faut gérer l'humain. Il faut gérer l'humain. Et donc, redonner ces notes musicales et y ajouter après, au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas eu le temps forcément de tout faire. Surtout avec l'orchestre, on a répété assez rapidement. À chaque répétition, je leur dis, là, on va colorer ça autrement. Hier, on a travaillé avec Patrick. Je sais que vous l'avez interviewé. Oui, on a interviewé tout à l'heure. Parce que c'est un collaborateur aussi très important et un collègue. On a travaillé sur la couleur de la grosse caisse, par exemple, qui était très importante dans le deuxième acte, dans ses underscores. Donc, on essaie toujours d'avancer dans ce travail. Et c'est passionnant. Et le spectacle n'est jamais le même. Même si on le fera 600 fois, le spectacle ne sera jamais le même. Par l'humeur qu'on a, par le public aussi. Le public nous donne une énergie. Parfois, il y a certaines représentations où il y en a moins, où il y en a plus. Ça va nous électriser. On réagira différemment. Donc, on n'est jamais sur pilote automatique. Jamais. C'est merveilleux d'entendre ça. Les gens avec qui vous travaillez ici, sur ce spectacle-là, les musiciens, vous les connaissiez avant ? On a fait un casting. Mais vous n'avez jamais travaillé avec eux avant ? Il y en a, je dirais, une grosse moitié. Quatre. Il y a dix musiciens. Quatre. Cinq. Il y a dix musiciens. Et on engage trois musiciens par poste. C'est-à-dire, moi, j'engage trente musiciens pour qu'ils puissent tourner. Voilà. Pour moi, c'est très important qu'un musicien puisse aussi aller faire d'autres musiques ailleurs et qu'ils reviennent toujours avec un grand plaisir et professionnel et, je dirais, amical pour le plaisir de retrouver et de faire de la musique ensemble. Donc on a fait un casting maintenant il y a plus de deux ans, à cause du Covid, tout s'est arrêté, j'ai reçu 290 candidatures, un truc comme ça, et donc il y a eu un casting fait avec Clem et moi, et donc voilà, il y a quelques musiciens, je dirais, sociétaires, qui sont à Mogador depuis très longtemps, il y a quelques nouveaux aussi, voilà. C'est merveilleux de vous entendre parler, en plus ici, en voyant le filage derrière, puisque regardez un petit peu, on a des séquences de folie, je vois que les gens sont vraiment au cœur, c'est-à-dire ce qu'on voulait nous, c'est communiquer, essayer de dire aux gens, voilà, votre métier c'est ça, et en même temps on voit le filage derrière. Il faut que les gens sachent qu'on fait un métier passionnant, c'est un métier, il n'y a plus de lumière. Ce n'est pas grave, on nous entend, et on voit le filage, ne vous inquiétez pas, donc voilà, c'est revenu. Ah, il y a la lumière fut. Voilà. On fait un métier avec des exigences, etc., les gens disent, on s'amuse, on doit s'amuser. Pour donner du plaisir au public, il faut d'abord avoir soi-même du plaisir, pour moi c'est évident. Mais voilà, c'est un vrai métier, voilà. On est, je pense, quotidiennement plus de 150 sur ce spectacle, en coulisses. Il y a 50 personnes sur scène, il y a des habilleuses, il y a des marionnettistes, il y a des techniciens. On a été voir des choses tout à l'heure, justement, en coulisses. Voilà, c'est une fourmilière. Merci infiniment pour cette passion. Et venez, Théâtre Mogador. Avouez qu'on a quand même vécu un moment de magie totale. On a essayé vraiment de vous communiquer toute la passion qu'on a, nous, déjà, autour du Roi Lion, de ses coulisses, du théâtre ici Mogador. Et j'espère qu'on a réussi à vous communiquer tout ça avec des interviews, justement, de Patrick Felipe, du directeur musical qui est donc parti ici se positionner à l'endroit où il va être ce soir pendant que le spectacle aura lieu. Là, c'est encore une partie du filage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Toute l'équipe a été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Il y a Nico, vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra, qui est génial, qui a vraiment comme ça, avec les caméras partout de tous les côtés. Vous avez vu, les images sont sublimes. Il a fait le montage également. On se retrouve très, très vite sur le média YouTube, sonvideo.com. On va les laisser maintenant faire le filage. On va envoyer la musique et tout. Et nous, on va partir. Allez, à bientôt. Je pense que cette vidéo paraîtra peut-être avant la fin de l'année. Dans ce cas-là, moi, je vous souhaite déjà une très belle année 2022. Je ne connais pas encore la date de diffusion de la vidéo. Allez, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501